... On a adhéré au projet parce qu'on a des athlètes de très haut niveau dont deux sont allés aux Jeux Olympiques et on essaie de faire profiter des muscles qu'ils ont à ceux qui n'en ont pas forcément. Qu'est-ce que vous faites exactement ? De la pirogue, ça s'appelle une V6. Dans le monde du canoë kayak, on appelle les bateaux par une lettre suivie d'un chiffre. Donc le chiffre, c'est le nombre d'occupants du bateau. Et on met C pour canoë, K pour kayak et V pour pirogue. Alors pourquoi, dans le cadre du Téléthon, qu'est-ce qui vous a fait choisir de participer au Téléthon ? On a été sollicité par l'association de courir à Saint-Grégoire à l'origine. Et puis on a dit, joker, bingo, ok, on participe. Et bon, ce qui nous a semblé le plus facile d'accès au grand public, c'était de proposer des tours de pirogue. ... ... ... Pourquoi est-ce que vous avez choisi de parrainer le Téléthon de Saint-Grégoire ? Déjà parce que mon club organise une animation en faisant de la pirogue toute la journée pour toutes les personnes qui veulent participer au Téléthon. Et puis je trouve que c'est une occasion assez importante vis-à-vis de la recherche. D'accord. Et qu'est-ce que vous en attendez exactement, vous ? Bah c'est qu'ils aient plus de moyens pour faire de la recherche parce que comme c'est que des maladies orphelines, dites orphelines, ils sont rarement mis en avant et donc c'est important que les chercheurs qui bossent toute l'année pour qu'ils puissent avoir d'autres ressources pour travailler encore mieux. ... 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